Bonjour et bienvenue dans notre émission en rapport avec la mobilisation des écoles, collèges, lycées et CGA autour des Jeux Olympiques 2024. Savez-vous qu'il y a trois valeurs olympiques ? D'après vous, quelles sont-elles ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Non. Trois valeurs sur les cinq ? Liberté, égalité, fraternité. L'égalité. La solidarité certainement, le partage et puis le sport. Il y a aussi la discipline et la motivation. C'est la combativité, c'est l'esprit d'équipe. C'est l'humilité. Non, je ne connais pas. Merci pour vos propositions. Quelles sont les bonnes réponses ? Tony Estanguet, président du comité organisateur des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, nous les donne. Il avait été interrogé par des élèves sur le site de Taharu lors de sa venue à Tahiti en août 2022. Voyons cela. Il y a trois grandes valeurs aux Jeux Olympiques. C'est l'amitié, c'est l'excellence et c'est le respect. Le respect fait partie intégrante des valeurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Parce que dans le sport, si on ne respecte pas les règles, si on ne respecte pas l'adversaire, si on ne se respecte pas, on ne peut rien réussir. Donc le respect fait partie intégrante de la pratique sportive. On ne peut rien réussir si on n'a pas un minimum de respect envers le sport. Et donc pour moi, c'est vraiment une valeur que l'on apprend en pratiquant le sport. Faire du sport, c'est un moyen de se découvrir, de se connaître, de connaître ses limites, d'apprendre, d'apprendre à rencontrer aussi les autres parce que c'est des moments de partage qui sont très forts. Et donc dans tous ces moments de sport, le respect est au cœur de ces valeurs. Donc pour moi, si vous faites du sport, vous allez apprendre cette notion de respect. Et j'en profite pour dire que c'est vraiment l'objectif de Paris 2024. Ici, en organisant les Jeux en Polynésie, c'est de respecter votre culture, c'est de respecter votre territoire, de le préserver. Ici, c'est un petit coin de paradis, c'est une pépite. Et je peux vous dire qu'on va tout faire pour respecter votre culture et votre territoire et l'environnement ici, pour faire en sorte qu'en aucun cas, ils puissent être dégradés à l'occasion des Jeux Olympiques. Ce jour-là, Tony Estanguet a aussi été interrogé par un élève sur les conseils à donner à de jeunes sportifs pour atteindre l'excellence. Écoutons sa réponse. La réponse d'un triple champion olympique de canoë monoplas slalom. Alors tu sais, c'est un long apprentissage pour atteindre l'excellence. Je pense que le premier conseil, c'est de vouloir respecter les étapes. On ne peut pas devenir champion du jour au lendemain. Il faut apprendre aussi à être patient et à se fixer des objectifs qui sont progressifs. Il y a des étapes pour devenir champion. Il faut d'abord, moi en tous les cas, c'est ce que j'ai retenu de ma carrière. J'ai d'abord gagné des compétitions dans ma ville, dans mon département, dans ma région, et puis dans mon pays, et puis après à l'international, et ainsi de suite. Donc c'est accepter qu'il y a des étapes. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut quand même rêver d'être champion. Parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu inaccessible. Moi, je vous encourage à rêver grand. Parce que même si vous ne connaissez pas des gens qui ont réussi à être sportifs de haut niveau, vous pouvez le faire. Moi, je ne connaissais personne qui avait fait du haut niveau. Et c'est vrai que c'est très important d'abord de croire en soi. Et au fond de vous, il faut vraiment être très ambitieux. Et peut-être le troisième conseil que je peux vous donner, c'est qu'on ne peut pas réussir tout seul. Donc il faut aussi accepter les conseils, écouter, travailler avec vos amis, avec vos partenaires, pour progresser, pour vous entraider. Pour réussir, il faut réussir en équipe. Voilà, c'est sur les conseils de l'athlète français qui a gagné trois médailles d'or dans trois Olympiades différentes, 2000, 2004 et 2012, que s'achète notre émission. Et n'oubliez pas que la troisième valeur olympique, en plus du respect et de l'excellence, c'est l'amitié. A bientôt, chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada